Salut c'est Pierre et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux épisodes de gel qu'il y a eu en ce printemps 2021 sur le vignoble français. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le gel n'est pas un problème pour l'AOC Champagne. Enfin du moins, si ça ne se renouvelle pas durant plusieurs années consécutives. Vous pouvez le constater que nous ne sommes pas dans le vignoble champenois mais dans le vignoble du Beaujolais, plus précisément à Vaud en Beaujolais. Et dans cette vidéo, vous verrez bien que le vignoble du Beaujolais a bien un rapport avec ce que je vais vous dire par la suite. En cette année 2021 très mouvementée, on estime une production française globale de 20 à 32 millions d'hectolitres, soit une baisse de 15 millions par rapport à 2020. La raison, c'est le gel qui s'est abattu sur la majorité du paysage viticole français. La Champagne n'a pas été épargnée mais contrairement à d'autres AOC, elle bénéficie d'un système lui permettant de faire face avec efficacité aux aléas climatiques. Et nous allons l'expliquer tout de suite, mais avant je dois résumer rapidement comment fonctionne cette appellation unique. Le comité Champagne ou CIVC en accord avec l'INAO fixe un rendement annuel de base à 10 400 kHz, un taux qui est ensuite adapté chaque année avec un plafond établi à 15 500 kHz. Donc ces chiffres sont assez impressionnants, car en convertissant en hectolitres par hectare, 10 400 kHz correspond à environ 74 hectolitres hectares, qui est un rendement assez élevé comparé aux autres AOC. Donc ça s'explique par une densité de plantation élevée, autour des 8000 pieds de vignes par hectare, mais également par l'application d'un rendement au pressurage fixé à 102 litres de jus au maximum pour 160 kg de raisins. Mais au final, le rendement c'est plus bas et on se situe autour de 66 hectolitres hectares. Et donc ce qui sauve la Champagne des aléas climatiques, c'est la réserve individuelle. C'est un système qui a été mis en place en 1938. Cette réserve doit être constituée par chaque exploitant à condition que la récolte le permette. Celle-ci est limitée à un rendement de 8000 kg par hectare et peut être débloquée en cas de hausse de la demande pour compléter une récolte difficile. Ce qui sera éventuellement le cas pour 2021, l'avenir nous le dira. Malgré une baisse des raisins récoltés en raison du gel, cette réserve va permettre aux vignobles et aux maisons de pouvoir maintenir un niveau de production et de répondre à la demande. Rappelons un élément important, la création de cette réserve n'est pas conseillée, mais elle est obligatoire, d'où la force de cet outil. Quoi qu'il en soit, ce système unique de la hausse et Champagne lui permet d'avoir des reins solides en cas de coup dur. Et les coups durs ne sont pas prêts de s'arrêter avec la situation économique et sanitaire très incertaine. Et bien entendu, le réchauffement climatique, responsable entre autres des épisodes de gel et de grêle gagnant en intensité. Synonyme de récolte de plus en plus irrégulière. Donc si ces épisodes s'intensifient, les vignerons devront prendre des mesures pour limiter les pertes. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Au vu de ce début d'année chaotique, notamment dans les appellations où les vignerons ont énormément souffert, la meilleure chose qui vous reste à faire pour contribuer à la pérennité de vos vignerons, c'est bien évidemment d'acheter leur vin pour les soutenir. Maintenant, tu as la possibilité de suivre ma formation 100% gratuite de 3 vidéos qui a pour but de te faire devenir un as du champagne. Donc à la fin des 3 vidéos, tu sauras ce que la majorité des professionnels ne savent pas. Et en bonus, il y a des interviews exclusives avec des vignerons champenois réputés pour leurs vins de terroir d'exception. Si vous soutenez un ou plusieurs vignerons en particulier, n'hésitez pas à mettre leur nom dans les commentaires pour que vous ne soyez pas les seuls à les aider. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite dans ma formation gratuite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada